Musique Hello mes beautés j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo, ça va être une vidéo on va dire un peu spécial entre guillemets, j'ai reçu voilà un colis surprise donc de la part de Sophie donc Sophie Neuf Makeup donc c'est avec elle que j'ai fait le swap et en fin de compte ce colis on va dire que j'en ai tellement entendu parler, à la base c'était pour mon anniversaire, mais mon anniversaire en sachant que c'était au mois de février donc voilà mais je l'ai enfin reçu, voilà donc je vais ouvrir ça, donc comme d'habitude toujours bien emballé avec le même scotch que le swap et un magnifique sac poubelle si t'as dû mettre genre deux sacs poubelle la boîte elle est magnifique regardez comment elle est trop belle alors ça elle me l'avait dit la boîte elle est trop belle et je crois qu'elle avait dit qu'elle s'était prise la même et tout regarde chérie comment elle est trop belle alors par contre je suis dégoûtée merci la poste parce que du coup tu m'avais dit mais regarde là elle est abîmée c'est un peu abîmée de toute façon la poste ils font jamais ils font jamais gaffe mais bon c'est pas grave attention oh la la des trucs c'est excellent bon alors avec une petite lettre bon anniversaire quand même comme ça d'ailleurs en fait bonne fête à toi parce que je savais enfin j'avais vu ça dans mon agenda que c'était donc le lundi 25 ouais c'est ça et du coup je voulais absolument t'envoyer un mot et tu vois j'ai complètement sapé donc voilà et la carte elle est juste trop mignonne regardez ça fait carrément une montre c'est excellent alors coucou ma beauté voilà enfin ton cadeau d'anniversaire entre les mains j'espère que tout te fera plaisir il y a une petite chose pour ton homme si tu as vu mon haul Petit Body Works tu devineras tu devineras d'accord dessus tu te trouves ce que c'est PSC n'est pas un swap donc pas d'emballage lol je sais qu'il y a qu'il a fallu du temps pour que je t'envoie ce paquet mais c'est l'attention qui compte allez bon anniversaire avec des mois de retard c'est trop mignon donc voilà bon t'as entendu chérie il y a quelque chose pour toi alors je commence donc je tombe sur une alors caissette de cuisson pour mini cake donc comme ceci c'est trop mignon ça a l'air que pour faire des petits gâteaux et tout pour présenter je trouve ça trop beau hop je mets ça là ensuite il y a ohlala et elle m'a mis tu m'as mis des harlequins et ça j'adore ces bonbons là je suis comme une gamine là je commence par quoi ? donc il y a plein de bonbons partout ensuite je tombe sur donc ça démaquille pour les yeux de la marque Mixa en bifasé et ça ça tombe bien parce que celui-là que j'ai en ce moment je l'ai bientôt fini je crois même presque donc du coup à voir s'il est bien ou pas ça sent normal quoi ensuite nous avons ohlala elle est pas bien j'ai un fond de teint fluide cake fpf 30 la teinte c'est la 0,4 de Fred Faruja vous savez c'est c'est les palettes en fraconte où vous mettez plein de trucs et c'est aimanté c'est pas bien alors après j'espère que la teinte ça va aller je vais essayer de l'ouvrir je vais essayer de voir parce que je crois que c'est avec celui-là où t'as fait ton maquillage à l'aveugle avec ton mari t'avais dit que t'en avais presque plus et enfin vous voyez vous avez un genre de petit clip en fraconte à chaque fois vous rajoutez alors ça vous avez des blushs des fards à paupières et vous avez des fonds de teint donc je vais faire ah ouais c'est super crémeux vous mettez le doigt ça glisse tout seul bon ça a l'air d'aller la teinte ouais ça reste vraiment discrète donc j'ai hâte de tester ça hop je vais refermer franchement merci ma belle parce qu'on a un truc comme ça c'est génial ensuite c'est de la marque Bactéry Ombreur Waterproof j'ai la teinte de pin frappé je sais pas du tout ce que c'est le seul truc que j'ai de de Bactéry ah ok d'accord donc vous avez le petit à crayon c'est assez sympa avec et je vais pas faire tomber la boîte et en fin de compte le crayon il se présente comme ceci donc je vous disais j'avais un truc de Bactéry c'était que j'avais dans ma ma little box si je le retrouve voilà c'était un crayon que j'avais comme ça et d'ailleurs il est très très bien alors il est beau ça fait un genre de rose donc il est là vous voyez c'est vraiment discret c'est vrai que pour l'été c'est assez sympa en plus c'est waterproof donc c'est génial si vous vous maquillez un peu même en allant à la piscine ensuite j'ai un vernis glitter de Miss Europe il est super beau j'en ai un c'est numéro 44 non 41 vers lumière enfin regardez il est trop beau plein de paillettes et tout ça fait trop penser à Noël ensuite je vais prendre ça le gros tube parce que ça je le savais c'est c'est un lait pour le corps de la marque Bath & Body Works et c'est Pink Jasmine Kiss et Blackberry donc vous voyez le gros tube et ça elle me l'avait elle me l'avait dit quand elle avait fait sa vidéo et elle me l'avait dit que j'allais retrouver des trucs comme ça hop ça sent super bon ça sent trop bon ouais c'était je crois que c'était des collections de Noël ou un truc comme ça je ne me rappelle plus trop ce qu'elle avait dit et enfin c'est un gros flacon ça dure longtemps je ne sais même pas comment ça fait vous voyez mettre 226 grammes c'est assez épais comme comme texture ça sent super bon ensuite donc j'ai un gel antibactérien celui-ci c'est le soft coton alors je vais sentir ah ouais ça ça c'est normal c'est ce que tu m'avais dit de toute façon ça sentait limite il n'y a pas vraiment d'odeur je pense que c'est c'est ça je crois que tu voilà je pense que ça doit être ça que tu parles pour pour mon copain parce que j'ai vu que ça sent merde ouais ça sent normal tu vas pouvoir te désinfecter les mains je pense que c'est ça tu me diras en commentaire ou quand je t'enverrai un message j'ai un autre vernis pareil pailleté il est super beau aussi celui-ci non il n'a pas d'étiquette regardez il est trop beau là je ne sais pas laquelle que je vais mettre en première je vous ai filmé ma collection de vernis et j'en avais un de cette marque là en fait du coup ça m'en fait deux de plus c'est génial ensuite qu'est-ce que c'est paraben free il n'y a pas de paraben ok baume à lèvres ok ça s'ouvre là donc ça se présente comme ceci la marque et tout franchement je ne connais pas du tout objet enfin ce sont des pop-on je ne sais même pas c'est de quelle de quelle marque je vais ouvrir thèse 10 je ne sais pas quoi je ne connais pas du tout cette marque là voilà donc le packaging franchement il est super beau super coloré et tout et je vais voir la couleur donc ça a beau ma lèvre il y a un miroir et tout c'est excellent regardez un peu la couleur quoi il y a encore la caméra ça ressort je vais essayer ouais c'est vraiment brillant limite ça ne se voit pas ça n'a pas non ça n'a pas d'odeur enfin vous voyez il est juste là enfin vous voyez on ne voit même pas non c'est super mignon et je ne connaissais pas du tout cette marque là donc ça s'appelle donc T3EZ donc voilà je ne connais pas du tout cette marque là ça fait un bon en plus ensuite j'ai un autre j'ai un petit bactérien donc celui-ci c'est à la fraise je vais dévisser carrément parce que sinon je vais m'emmerder non ça va ça sent bon j'ai toujours celui-ci enfin j'ai toujours celui-là que tu m'as mis dans le swap il est dans mon sac à main il a quand même bien baissé mais du coup ça m'a fait ça m'a fait un deuxième d'avance voilà j'ai ça ensuite alors je pense que c'est une brume avec plein de paillettes donc pareil que j'avais vu dans le swap les Vanilla WISH et Apple Fizz voilà c'est comme ça donc plein de petites paillettes comme vous pouvez voir et c'est vrai qu'elle m'avait dit que la texture c'était à moitié en gel ça sent bon ça sent la pomme et tout c'est super bien et je pense quand vous vaporisez ça va faire des petites paillettes et tout je trouve ça sympa hop ensuite qu'est-ce que alors j'ai des voilà j'ai des tartelettes ça me l'avait dit qu'il y en avait qui étaient tombées dans mon colis alors celle-ci c'est pointe de glace ça sent bon j'aime bien donc ça se présente comme ceci avec un petit oiseau dessus donc j'ai celle-là j'ai flacon sucré ça sent bon j'aime bien moi ces odeurs-là ouais c'est le noël un peu là donc j'ai celle-ci et la dernière c'est scoop de l'été ça va ça sent bon mais bon vu qu'elle est emballée je sens pas trop l'odeur je pense que je sentirai mieux quand je serai brûlée d'ailleurs j'en ai toujours que tu m'as mis dans le swap même celle qui est dégracée avec la mèche je les ai toujours pas brûlées ensuite qu'est-ce que c'est alors j'ai 12 bâtonnets fantasy pour pop cake et sucette excellent Sam en avait parlé et du coup c'est vraiment trop mignon les petits bâtonnets comme ça donc j'ai ça si j'arrive à mettre derrière je vais mettre ça aussi derrière hop ensuite cosmétique Milano mes yeux alpin studio flash je suppose que ça doit être un mascara je vais ouvrir tant pis ouais c'est un mascara c'est une brosse à poils vous savez c'est pas les les picots en silicone donc elle a là assez grosse donc je testerai pour voir s'il est bien ou pas je vais bien voir s'il fait des cils de fou ensuite je vais prendre ça parce que ça a l'air fragile alors qu'est-ce que c'est il y a rien d'écrit ici parfum de synthèse peut entraîner on s'en fout ça alors j'ai un coeur comme ça ça se présente comme ceci je pense que je vais ouvrir voilà il y a un petit scotch ah bah voilà rose alors diffuseur de parfum oui c'est ça diffuseur de parfum je t'entends regarder mais non c'est juste que c'est écrit dans une autre langue tout simplement hop je vais enlever ça je suis déjà ouais 16 minutes bon ça va allez ramasse c'est collé de l'autre côté je fais ma blonde voilà c'est tout de suite mieux alors j'ai un coeur alors ça se casse par contre là ça sent bon j'aime bien ces petites odeurs là comme ça donc c'est un coeur il est comme ça il est trop beau et en fin de compte vous accrochez je pense un peu où vous voulez et il a une petite odeur assez agréable ensuite à côté ça sent bon en fin de compte c'est attaché vous savez à l'intérieur vous avez des petites graines ça je pense c'est pour que vous puissiez mettre vous savez dans vos armoires souvent on met ça les petits trucs comme ça je sais que ma grand-mère elle en mettait plein et tout dedans ouais c'est super mignon avec le petit coeur et tout tu veux sentir Caline et ensuite donc 10 ml rose vous savez vous pouvez mettre ça dans vos diffuseurs donc je te demanderai quand même s'il n'y a pas un petit truc à faire je ne pense pas ça sent super bon ça sent bien la rose c'est un petit kit assez mignon je trouve ça trop chou hop je vais refermer je vais poser ça là ensuite nous avons plein d'arlequins à pouvoir manger des bonbons chérie oh excellent j'ai un coeur regardez comment c'est trop beau je pense que ouais on peut écrire ça me donne des frissons rien que de toucher ça je ne sais pas vous si ça vous fait ça mais de toucher des trucs comme ça ça me enfin bref voilà donc c'est un coeur avec deux petits coeurs en dessous et il fallait que je m'achète des craies et puis l'accrocher quelque part pour reculer des petits mots donc voilà c'est super beau hop je ne vais pas te casser alors j'ai des mots sans montrer excellent alors j'ai des petits bâtonnets comme ça et vous allez comprendre tout de suite j'ai un moule en coeur et en fin de compte ça je suis sûre c'est pour faire les vous savez les pop cakes les genre de petites sucettes comme ça et du coup j'ai le moule donc je pense je ne sais pas trop comment il faut mettre en fait si ouais je pense voilà il faut fermer comme ça peut-être je ne sais pas je lui demanderai parce que moi voilà alors par contre ici vous avez attendez je vais enlever ce côté là vous voyez il a des trous donc je pense qu'en fin de compte dans ces trous là vous mettez les petits bâtonnets que ça puisse que ça puisse se mettre comme il faut dedans ouais je pense que ça ouais ça se ferme comme ça ça se ferme et tout et hop ça vous fait votre petite sucette donc j'ai des petits bâtonnets comme ça et ah c'est trop beau ah attendez voilà il y a un truc qui était coincé une lime à ongles et en fin de compte c'est une c'est une fille dessus je ne sais pas si vous allez bien la voir c'est super mignon et puis en plus c'est vrai que des fois je ne pense pas en mettre dans mon sac à bain elle ira dans mon sac à bain et c'est juste trop beau elle m'a pris le carnet qui va avec la boîte et franchement elle est magnifique voilà c'est du carnet normal avec plein de lignes et tout mais enfin vous savez on n'en a jamais assez de de carnet et tout et franchement il est trop trop beau et j'ai plein de je ne sais pas si vous pouvez voir elle m'a mis la dose de bonbons quand même mais bon c'est pas perdu ça va être mangé et ouais la boîte franchement elle est trop trop belle il va falloir que je trouve ce que je pourrais mettre dedans parce que franchement elle est trop belle enfin de contre devant c'est c'est aimanté et elle est trop belle c'est vraiment dommage qu'elle soit abîmée dans le coin mais bon qu'est-ce que vous voulez on ne peut rien y faire donc voilà la boîte franchement elle est mais sublime et c'est vrai que du coup quand tu m'as dit que la boîte était belle et ben franchement oui elle est vraiment magnifique elle est trop trop belle bah écoutez voilà les filles donc c'était mon petit déballage du colis surprise pour mon anniversaire et bah écoute Sophie franchement je te remercie beaucoup ça me touche beaucoup que tu m'as envoyé un colis comme ça et surtout ne t'inquiète pas tout ce que tu m'as mis j'adore que ça soit de la déco pour la maison et même les petites sucettes là je pense que là je vais regarder tout de suite sur internet des recettes parce que ça a l'air super sympa à faire et tout et pareil les produits là le mascara le crayon puis même le lait pour le corps de Bath & Butterworks je vais tester ça assez rapidement voilà écoute je te fais de gros bisous je te remercie mais vraiment énormément fallait pas du tout c'est vraiment une attention que j'apprécie beaucoup ça me touche beaucoup et bah écoutez les filles je vous dis à la prochaine et je vous fais d'énormes bisous bye bye